L'idée du CV, c'est que c'est un outil de communication. L'objectif, c'est de décrocher un entretien. Ce n'est pas votre CV qui va vous décrocher un job, c'est l'entretien que vous allez passer. Donc le CV n'a pas à être exhaustif, mais il a à faire passer un message, à donner envie au recruteur d'en savoir plus. Donc l'idée, plus que des descriptions de postes, c'est de bien montrer ce que vous avez fait. De donner des compétences qui sont techniques, ou de parler d'exemples qui démontrent justement des compétences. Sur la forme, vous avez une accroche, c'est-à-dire en haut, vous pouvez mettre le poste visé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des éléments qui vous démarquent, qui vont être la première chose que lit le recruteur, et qui sont un peu comme une grille de lecture, une façon de l'aider à comprendre votre CV. Donc ça peut être votre diplôme, ça peut être le secteur que vous connaissez déjà, l'expérience que vous avez eue, le fait que vous soyez bilingue, les éléments qui vous démarquent, et toujours en gardant à l'esprit que le CV est un outil de communication, et qui doit faire passer un message. Sur le fond, il faut aussi que votre message, il corresponde au poste pour lequel vous postulez. Donc vous allez adapter votre CV en fonction de la cible. Sur la forme, l'idée c'est vraiment que c'est un document qui va être lu par un recruteur. Donc il faut qu'il soit lisible, plutôt que d'en mettre beaucoup, et qu'à la fin, quand on n'a pas envie de le lire, qu'il ne soit pas aéré, il vaut mieux choisir les informations qu'on met dedans, et justement que ce soit lisible et aéré.